... Allô Stéphane, vous m'entendez ? Non, allô ? Ah, c'est Alexis qui est là ! Alexis Corbière ! Ah, très bien ! Non, parce que les députés... J'arrive Alexis ! Parce que les députés travaillent quand même et réfléchissent la prison aussi à l'Assemblée nationale. Celui-là a une histoire très singulière et particulière avec la prison. Bonjour Alexis Corbière ! Bonjour Maïtana Biraben, ça va ? Oui, bien et vous, comment ça se passe ce confinement ? Je confine, je respecte les consignes avec mes enfants, je travaille, je suis à la maison, à Bagnolet. Est-ce que c'est juste de dire Alexis Corbière que vous êtes le seul détenu à avoir fait de la prison ? Attention, ça me rappelle une blague de Coluche. Vous savez pourquoi les hommes politiques font des prisons au lieu de l'école ? Parce que l'école, ils ne vont pas y retourner, en prison, ça se discute. Non, mais il y a... Attendez, il y a peut-être des hommes politiques qui finiront en prison. Moi, j'ai connu, par contre, la prison, c'était en 1995, il y a 25 ans, j'étais militant, j'avais 26 ans. Et une juge antiterroriste qui s'appelait Laurence Le Vert avait considéré, à tort, j'ai été relaxé, que j'étais dans des réseaux d'organisations de soutien à des militants basques, une organisation qui s'appelait ETA. Alors, je ne sais pas si on se souvient encore de ETA, ça veut dire Euskalita Askatasuna, ça veut dire le pays basque et sa liberté. C'était une organisation indépendantiste basque, qui est née dans les années 50-60, qui a beaucoup lutté contre le franquisme, mais qui après a continué à faire beaucoup d'attentats en Espagne, même quand il y a eu le retour à la démocratie, comme on dit. Donc vous avez été balancé, puis relaxé ? Voilà, je n'aime pas le mot balancé, parce que ça file la trouille quand on se fait arrêter par la police. Et dans les films, on balance, mais dans la vraie vie, parfois on a peur, on dit des bêtises, etc. Donc j'habitais Montreuil à l'époque, c'était en juin 1995, la police antiterroriste est venue m'arrêter, je préparais un concours pour être enseignant, et pendant plus d'un mois, pendant un mois, j'ai été emprisonné à Fleury-Mérogis, le temps de ce qu'on appelle une détention provisoire. Parce que la juge considérait, le temps que je fasse un peu le point sur le dossier, que je ne pouvais pas être dehors, alors que j'étais en train de préparer mon concours. Et pour la petite histoire, j'ai été emprisonné à Fleury-Mérogis, mais le concours pour être prof d'histoire, ce que je suis devenu après, était à Amiens, et les gens, c'était le RAID, ouais c'est ça, m'ont accompagné jusqu'à Amiens, dans deux voitures avec des types, des motards, etc. Où j'ai pu passer, l'examen était sur trois jours, la première journée d'examen, je l'ai passé avec des gendarmes, des menottes au poignet, ce qui créait une ambiance vis-à-vis du jury assez sympathique. Vous aviez quel âge, Alexis ? J'avais 26 ans, et la prison, c'est assez impressionnant, parce que c'était Fleury-Mérogis, il y avait la surpopulation carcérale, qui existe toujours, c'est le problème de notre prison. Je me souviens, la première prison dans laquelle j'ai débarqué, il y avait quatre places officielles de lits, on était huit dedans. Je me souviens, c'était en juin 1995, il y avait la Coupe du monde de rugby, on regardait les matchs sur la petite télé, il faisait chaud, huit personnes, huit garçons dans une chambre entassée quand il fait chaud, il y a une ambiance, laissez-moi vous dire, assez, voilà quoi, c'est viril. Et en même temps, beaucoup de solidarité entre les gens, et je ne dis pas du tout ça par démagogie, les gens sont solidaires, il y a un rythme qui se fait en prison, où finalement, il n'y a pas la peine de se taper la tête contre le mur, il faut prendre son mal en patience et on rencontre des gens. Moi, ma situation était un peu particulière vis-à-vis de mes autres co-détenus, quand j'expliquais ma situation, il y avait une dimension politique, il y avait une forme de respect, on ne m'embêtait pas. Et puis voilà, Charb, le dessinateur, là je montre une petite carte postale. Prenons le temps, rapprochez-la un petit peu encore, et ne bougez plus, voilà. Si on met les futurs profs en prison, on va être mal la rentrée prochaine, Charb. Et Charb, Stéphane, que tout le monde connaît, par son art, son intelligence, et aussi par la manière tragique dont il a été assassiné, Charb m'avait fait ce dessin, il en avait fait deux, et mes amis avaient fait des cartes postales, des milliers de cartes postales qui étaient distribuées derrière, on pouvait m'envoyer un petit message. Et il y avait ma cellule, je vais vous le lire, mon numéro d'écrou, c'était 246 644 SD4, c'était bâtiment D, étage 4, je crois. Je ne sais pas s'il y a un détenu qui nous regardera, qui est dans cette chambre, dans cette cellule, mais c'est là que j'ai été le plus longtemps. Bon, c'est une expérience forte, évidemment. Après, comme parlementaire, j'en ai visité quelques-unes de prison. Il faut y aller, l'univers carcéral fait partie de notre société, ça ne doit pas être dans un angle mort. Est-ce que vous auriez, Alexis Corbière, une recommandation de lecture ? J'en fais deux très rapidement, parce que vous m'aviez posé la question, cher Maïténa, deux, deux. Il y en a un, c'est Louis Sepulveda, c'est un écrivain chilien, il est toujours vivant. Là, je vous montre un de ses bouquins qui s'appelle « Le vieux qui lisait les romans d'amour ». Alors, deux mots sur Sepulveda, c'est un chilien, c'était un militant politique contre la dictature, en prison pendant deux ans et demi sous Pinochet. Il était militant, militant communiste. Il va être libéré notamment parce qu'il y aura une campagne aussi internationale. Puis après, il ira vivre à Madrid, il écrit beaucoup de bouquins, journalistes, etc. Ça, c'est son grand succès. Je fais un clin d'œil à Louis Sepulveda parce que je l'aime beaucoup. Et actuellement, il est atteint du coronavirus, il est malade. J'espère évidemment qu'il va s'en sortir. Il a à peu près aujourd'hui 70 ans. Et l'autre, c'est Dino Busati. Alors, Dino Busati, c'est un italien. Et il y en avait un, je vais dire deux mots, c'est plein de petites nouvelles. Il y en a un, ça s'appelle « Quiz aux travaux forcés ». Et c'est l'histoire, c'est une société où régulièrement, les prisonniers, une fois durant leur parcours carcéral, ils sont sortis, ils sont présentés à la foule. Et s'ils arrivent à convaincre la foule du bien fondé de leur démarche, ils peuvent être libérés. Et chaque fois, en général, la foule les renvoie en prison. Et il y en a un, un jour, il est sorti, il est présenté devant la foule, il a une bonne idée et il va dire quelque chose à la foule qui va la convaincre finalement de le libérer. Mais je ne vais pas dire quoi, il faut le lire. La nouvelle, c'est « Quiz aux travaux forcés ». C'est dans le cas de Dino Busatti, c'est un écrivain italien, lui qui est mort dans les années 70. C'est assez sympa, c'est facile à lire. Voilà, vous verrez comment l'intelligence et peut-être justement la parole peut libérer même quand on est en prison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à des confinés. Merci infiniment. Au courage à ceux qui sont détenus, qui nous regardent. Merci infiniment. Merci beaucoup.